Donc la dernière fois, Laure va faire un résumé de la séance précédente. Donc j'ai un coup d'Alzheimer. C'est bon, donc on a abordé la dernière fois les premières liturgies bibliques. Face aux autres cultes, on s'est penché sur les cultes polythéistes de Mésoprotamie, tout spécialement sur le culte de la Lune avec la déesse Nana aussi, selon l'endroit où on est, en Calvée. Et c'est un culte qui était lié à la fertilité mais aussi à la mort. Nous avons rappelé que l'être humain était un être religieux. Nous nous sommes ensuite penchés sur les premiers chapitres de la Genèse. Nous avons étudié les différences entre la relation que les hommes entretiennent avec Dieu et la conception polythéiste du monde. Nous avons étudié la création, Adam et Ève avec Dieu, puis la chute, puis le premier crime de l'humanité avec Cain et Abel, le déluge, la tour de Babel, et bien sûr l'appel du Dieu unique fait à Abraham, le père de tous les croyants. Et puis on a noté l'opposition franche de Dieu face au sacrifice humain, parce que c'est très important. Et on a rappelé aussi des éléments de la liturgie qui sont présents actuellement, comme les hôtels, la tunique, l'encens, le rapport avec le roi Melchizedek et l'Eucharistie, et bien sûr l'importance de la prière, de la fidélité à Dieu et à sa parole. Voilà. En fait, le but de cette année, ce n'est pas de faire de l'histoire, mais c'est de plonger en profondeur pour voir quelles sont les sources de la liturgie, d'où ça vient la liturgie. Qu'est-ce que c'est que ce culte qu'on rend public, un culte en communauté, ça vient d'où ? Est-ce que la messe qu'on célèbre le dimanche, c'est une création de l'Église qui a fait ça, etc. Donc on s'aperçoit au fur et à mesure que de tout temps, l'homme a prié, et l'homme a prié d'une manière organisée, prière personnelle certes, mais prière aussi en famille, prière en clan, en tribu, etc. Et que dès le départ, alors avec Adam et Ève, bien sûr, on pourrait voir avec Noé déjà, le déluge, et puis vous verrez, on l'avait rappelé, il y a des choses qui apparaissent très vite, comme par exemple d'offrir la création. Le rameau d'olivier, un animal, etc. Le premier-né, c'est une façon de dire « Seigneur, tu nous as comblés par ta création, nous te rendons à cette création aussi. » Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup encore d'endroits où il y a un respect pour la création tel que quand on va chasser, par exemple, pour prendre un animal dont on a besoin pour se nourrir, on remercie l'Éternel en faisant une prière, en disant « Merci » et on remercie l'animal de nous donner aussi sa vie pour qu'on ait la vie. Vous voyez ? Et autre point important, c'était le point de l'autel. Les pierres, ce qu'on appelle la pierre, la pierre, elle est omniprésente aussi comme quelque chose qui nous relie au ciel. Le ciel et la terre, par une pierre qu'on pourrait appeler une pierre d'autel. Une pierre d'autel. Alors il y en a partout. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, voilà, l'autel. Et l'autel, Abraham en particulier, on voit bien, dès qu'il peut, il construit un autel. Il construit des autels. Ce sont les premiers lieux sacrés, on va dire. D'ailleurs, Dieu prend bien soin de dire à Abraham, « Ah, enlève tes sandales, etc. » C'était un lieu sacré. Je suis apparu ici. Donc on va construire un autel, ça va devenir le lieu, un souvenir, un mémorial. Tu feras cet autel en mémoire d'eux. Voilà. Et Abraham, évidemment, c'est le père de tous les croyants. Et c'est le père aussi en qui va grandir le peuple choisi par Dieu, qu'on appelle le peuple élu, le peuple hébreu. Et ce que nous voulions aujourd'hui, à travers évidemment l'histoire, mais assez brève, de Moïse, de bien comprendre que dès que le peuple se constitue, on passe d'une famille, d'un clan, d'une tribu à un peuple, il va recevoir une loi, il va recevoir une liturgie aussi, c'est-à-dire un code de prière commune qui va rythmer la vie de ce peuple hébreu d'une année sur une autre, avec un retour cyclique de ces fêtes. C'est l'élaboration de ces fêtes qui vont arriver. Donc voilà, c'est là où on en est. Et notre point de vue, c'est de dire d'où vient nous aussi notre liturgie, vous voyez. C'est pour bien comprendre que si je veux vivre ma liturgie catholique, il faut que je la vive en profondeur de toutes ces racines d'une tradition religieuse qui est immémoriale et qui fait que l'homme est d'abord un être religieux avant toute chose. et que normalement, les croyants, être croyants, c'est-à-dire s'adresser au Tout-Puissant, à l'Éternel, comme on peut l'appeler, etc., eh bien, ça doit être synonyme de communion, de fraternité et de paix. Parce que la prière, eh bien, venant, la prière qui est faite, c'est une prière qui ouvre aux autres, à Dieu, l'autre et aux autres. Normalement, c'est ainsi que ça devrait être fait. Alors, voilà, on va commencer par cette liturgie juive au temps de Jésus. Alors, on a voulu aussi se dire qu'on était au temps de Jésus pour voir comment Jésus, lui aussi, a vécu sa liturgie. Parce que Jésus, il était juif et il a vécu sa vie de foi, de foi au sens de pratique, parce qu'il n'avait pas la foi, il avait la vision biotifique, mais il a vécu sa vie de juif vraiment fidèle aux prescriptions juives. Et loi. Je vais m'amuser par là, je vais finir de le filmer, mais je crois qu'une vision très personnelle, mais c'est que Dieu a fait à travers l'humanité cette montée des offrandes pour cela, à travers les animaux, puis même les sacrifices humains. Dieu, tranquillement, a mené l'humanité pendant des siècles et des siècles. Dieu était l'éclair, non, Dieu était le soleil, non, tout ça jusqu'à l'idée, cette idolatrie que je vous dis, et ces sacrifices humains jusqu'au sub-monde. Et le sub-monde, c'est le Christ. Le Christ, c'est un sacrifice humain. Donc, il n'a pas, je ne sais pas, le mot sub-monde ne semble pas assez fort, mais le sub-monde, c'est le sacrifice humain qui fait le Christ. Et Dieu, pardon, Dieu a mis en nous cette idolatrie. Il faut qu'on fasse le veau d'or, mais il s'est plié pour se faire façonner par l'être humain, à travers Marie. C'est deux choses, le sacrifice humain. C'est Jésus qui vient arriver au sommet de la révélation. Et après, on verra, il faudra bien distinguer ce qui est de la volonté, je dirais, active où Dieu veut le sacrifice humain et de ce qui est d'une volonté, je dirais, passive où Dieu tolère ces pratiques tout en refusant, en fait, la possibilité qu'on puisse tuer un homme pour satisfaire Dieu. Même si, évidemment, la question reste bien posée, on l'abordera, la question du sacrifice du Christ, quelle est la volonté de Dieu, là ? Est-ce que le Père envoie son Fils comme victime pour le salut du monde ? Et dans quel sens on doit l'entendre ? De sorte que, bien sûr, en Dieu qui n'est qu'amour, il y a aussi, on préserve ce fait que tu ne tueras point. Parce que tu ne tueras point, c'est un commandement de Dieu et c'est un commandement qui... Dieu ne peut pas se contredire. Donc, il y a une question théologique très, très pointue, je peux dire, mais on l'abordera en son temps avec la passion du Christ, enfin, on verra ça. Mais c'est un sujet, évidemment, très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pédagogie de Dieu qui prend soin, la pédagogie de Dieu, même avec le péché des hommes, parce que les hommes aussi ont péché. Donc, la faiblesse de l'homme est telle qu'on peut aussi travestir ou, je dirais, être dans les ténèbres, d'une certaine manière, tout en croyant honorer Dieu parce qu'on va sacrifier telle ou telle chose. Pensons à Isaac, au moment où Isaac va être sacrifié, l'ange lui dit, mais malheureux, qu'est-ce que tu vas faire ? Dieu n'a jamais dit que tu devais tuer ton fils. Mais il le comprend comme ça parce qu'autour de lui, on pratiquait ça et que c'était comme ça. C'est aussi, même s'il y a le désir d'apaiser Dieu par du sang, il y a quelque chose qu'il faut revisiter en profondeur pour voir qu'est-ce qui vient vraiment de Dieu et qu'est-ce qui est toléré par Dieu parce que l'humanité blessée, etc., elle tâtonne. comme le polythéisme qui au départ est une volonté de diviser Dieu en plusieurs pour le voir parce qu'on veut tellement voir Dieu qu'on le voit comme la déesse mère, la déesse je ne sais pas quoi, ou le dieu Neptune ou alors Jupiter avec justement l'éclair, le dieu éclair, le dieu voilà. Au départ, ce n'est pas forcément un culte qui nie l'unicité de Dieu, mais très vite, évidemment, c'est le danger du polythéisme, c'est qu'on fait une multitude de dieux avec les passions des hommes parce que c'est aussi ça, surtout, on y met les passions des hommes. Christine. Moi, j'ai déjà une question. Ok, le sacrifice de Jésus pour amener à Dieu, avant, le sacrifice était plutôt au côté de païens. Le sacrifice humain, oui, oui, parce que... Mais à l'origine, il y avait Adam et Ève. Il y avait Adam et Ève, ils étaient de Dieu. Donc, comment Adam et Ève qui étaient de Dieu et pour Dieu, ça s'est retrouvé au côté païen où il n'y avait plus du tout de religion ? Non, non, il y avait beaucoup de religion. Si vous voulez, la civilisation jusqu'à nos jours ne connaît pas l'athéisme. L'athéisme est une invention vraiment moderne. C'est impensable dans les civilisations d'avant... enfin, millénaires. Il y a toujours Dieu. Dieu est toujours présent. Mais on l'appelle comme ça, on essaye de voir... C'est compliqué. C'est pour ça que Dieu va venir justement se révéler en tant que Je suis celui qui suis puis révéler qu'il est père aussi. Donc, il va se révéler Abraham et constituer avec Abraham ce peuple élu qui va être dépositaire aussi du culte. Un culte religieux. Et on va voir que dans ce culte religieux, il y a à la fois des choses qui sont liées un peu à l'histoire de l'humanité, donc ces sacrifices d'animaux, etc. Mais Dieu lui-même très vite dit qu'il en a une abomination ces sacrifices d'animaux lui-même. Donc on voit bien qu'à l'intérieur, il y a le pain, le vin, on va voir tout ça. Tout ce qui va être fondamental des offrandes finalement qui vont devenir aussi le cœur de notre liturgie. Alors, afin de faciliter la compréhension à la suite de cette séance, nous allons vous rappeler les principaux événements de la vie de Moïse puisque c'est Moïse, de Moïse, on dit que le pays, si vous voulez, s'est constitué vraiment comme peuple avec une loi, avec un ordonnancement, avec le Lévitique, l'Exode, enfin le Lévitique, mais surtout le Lévitique, le Nombre, donc une liturgie qui va se grandir et qui va aboutir à la construction du Temple, etc. Bon. Donc, alors ? Alors c'est simple, il est né, vous savez qu'à ce moment-là on demande à ce que les garçons hébreux soient exécutés et donc il est mis au Nil par sa maman Donc il est né en Égypte ? Il est mis au Nil par sa maman, il va se retrouver récupéré par la famille de Pharaon et puis bon il va être élevé, etc. Il va devenir prince d'Égypte. Voilà, ça c'est pour faire court. C'est ça. Voilà, on fait court. Ça veut dire que s'il est élevé, ça veut dire qu'il est élevé aussi dans les pratiques religieuses Voilà, il les connaît bien, polythéistes. De l'Égypte. Voilà, donc après vous savez qu'il voit un Israélite qui est battu par un Égyptien et donc il prend la défense de l'esclave et il tue l'Égyptien et il est obligé donc de partir. Il part vers le pays de Madian où il trouve refuge chez Gétro et où il épouse sa fille Séphora. Gétro lui-même est prêtre d'une religion plus ou moins polythéiste voilà et il pratique lui aussi il va pratiquer plutôt monétiste il va pratiquer le culte avec lui ce sont des autres religieux mais qui expriment leur foi leur manière avec les traditions des anciens de ce qu'ils ont appris. donc il va se retrouver un jour il garde le troupeau avec Dieu qui va lui apparaître sous la forme d'un buisson ardent vous savez un buisson ardent c'est un feu qui ne détruit pas mais qui crée en fait c'est pas le feu comme on le voit nous maintenant là il lui révèle son nom je suis je suis celui qui suit donc je suis on va faire plus court et il lui donne sa mission d'aller délivrer les hébreux de l'escablage donc il le renvoie en Egypte vu qu'il avait fui et qu'il savait que le pharaon voulait le tuer en fait et donc il le renvoie avec un nom à dire mais qui c'est qui t'envoie ben tu diras je suis je suis donc c'est dans le nom de Dieu qui se révèle il y a l'être suprême c'est vraiment la permanence de l'être je suis les autres nous sommes tous des êtres participés ou participants mais le fait que Dieu puisse dire je suis c'est une révélation tout à fait étonnante et extraordinaire qui bouleverse je dirais le monde et qui va très vite qui est comme une météore en fait qui éclaire la conscience du peuple juif jusqu'à nos jours mais qui éclaire là où les grecs ont mis énormément de temps avec des philosophes qui ont creusé la notion d'un Dieu unique pour arriver peut-être à l'être suprême mais dans beaucoup se sont plongés dans le polythéisme et n'arrivaient pas à sortir de là là dans la bible avec la révélation ensuite écrite mais en tout cas c'est sûr c'est une vérité essentielle si Dieu est Dieu il n'y en a qu'un parce que Dieu est l'être il n'y en a qu'un être auquel tous les autres êtres participent parce qu'il est tout puissant parce qu'il est parfait il ne peut être qu'un donc la révélation du dieu unique je suis quand vous parlez des dieux grecs ils ont perduré parce que les romains ils ont eu juste voilà les grecs les romains tout ça même les druides dans la religion celtique les grecs ils appellent les os et la religion nordique c'est pareil ils avaient aussi une multitude de dieux donc là hop et vous avez un passage très intéressant dans le livre de la sagesse je voulais dire que c'était les dieux grecs les dieux grecs au départ probablement les dieux égyptiens parce que de toute façon tout ça ce sont une tradition qui s'est transmise mais dans le livre de la sagesse vous avez un passage important dans lequel justement l'auteur dit que c'est l'orgueil de l'homme qui a fait qu'au lieu de reconnaître le principe unique l'être suprême etc ils se sont multipliés ils se sont inventés des dieux en fait il y a une espèce d'orgueil à ne pas vouloir et donc c'est ça qui est bouleversant dans l'histoire du peuple hébreu c'est que d'un coup Dieu vient et dit qui il est exactement pensé beaucoup plus tard quand la vierge marie vient à lourdes ou quand elle viendra aussi à à fatima et quand elle dira qui elle est je suis l'immaculée conception oui je suis l'immaculée conception Bernadette elle a répété ça tout au long de ça en descendant parce qu'elle ne savait même pas ce que ça veut dire et elle se disait mais c'est quoi ce je suis l'immaculée conception et quand le prêtre l'a entendu il a compris qu'il y avait vraiment une intervention de Dieu ben là c'est pareil je suis dans le buisson ardent mais vous connaissez l'histoire de Moïse qu'est-ce qu'il va se passer ? alors bien avant mais avant quand il arrive en Egypte bien sûr il est accueilli en triomphateur non et oui il y en a dix il y en a dix tu as oublié la tienne je voulais pas le parler et c'est ça modestie modestie l'édipte l'Égypte parce que le pharaon il va voir pharaon pour lui dire Dieu a dit qu'il fallait qu'on aille dans le désert pour lui rendre un culte au départ c'est ça et pharaon ne veut pas il dit pourquoi vous partagiez tout le peuple il n'y a pas besoin il y a des lieux ici vous pouvez aller prier etc non 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 il faut qu'on aille dans le désert et donc vous connaissez l'édipte l'Égypte elles sont emblématiques en fait il faut se rappeler que pharaon est un dieu pour les égyptiens sans ça on comprend pas bien ce qui va se passer et les dix plaies d'Égypte vont correspondre chaque fois à des dieux de plus en plus puissants pour les égyptiens qu'il va falloir que Moïse combatte pour montrer qu'il est lui en présence du dieu unique c'est pas seulement vous voyez c'est vraiment le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a le vrai dieu voilà donc bon si vous voulez je pourrais vous montrer plus tard mais exactement à quel dieu ça s'adresse chaque plaie mais voilà c'est pas un hasard quoi donc finalement à chaque fois si vous voulez pharaon va dire oui oui puis non non voilà oui non non oui non non il revient toujours sur la décision de les relâcher et c'est à la fin quand il y a les premiers nés d'Égypte qui sont alors là c'est terrible que l'ange tous les premiers nés d'Égypte qui meurent dans la nuit avec l'agneau avec l'agneau qui a été sacrifié sur les linteaux sur les linteaux et donc seuls les enfants des Hébreux et même donc ça va jusqu'au bétail les premiers nés du bétail c'est une histoire tragique qui est terrible oui voilà et donc il y a le mouton le bélier l'agneau donc ils partent donc ils partent mais pharaon quand même comme d'habitude il dit non je vais les poursuivre sans ça il ne va pas lâcher comme ça donc c'est la traversée de la mer rouge dont vous avez tous entendu parler je pense voilà où Moïse les eaux s'ouvrent ils passent en toute sécurité et les eaux se referment sur les armées de pharaon etc après ils passent 40 ans dans le désert c'est dans le désert quand ils seront dans le désert que Moïse va recevoir les tables de la loi tous les commandements toute la loi mosaïque enfin voilà qui établit la loi dans le peuple et puis finalement la mort de Moïse après les 40 ans dans le désert lui il ne peut pas entrer dans le mon rêve voilà en regardant les israélites ils avaient commis une erreur parce que quand ils étaient partis chercher les 10 commandements les autres en bas et oui oui de toute façon aucun de ceux qui ont connu l'exode sont rentrés voilà c'est l'autre génération 40 ans dans le désert et donc c'est une génération qui est née dans le désert en fait et qui va rentrer en terre promise avec Josué Josué Yeshua Josué c'est la même racine Jésus Josué c'est quoi Josué qui est condamné à ça alors que lui non mais c'est une condamnation je dirais que Dieu lui dit c'est la source de Meribah oui quand il hésite il frappe deux fois avec son bâton pour la source d'eau et dans le texte on dit Dieu lui dit tu as hésité parce que tu as hésité tu n'entreras pas dans la terre promise tu la verras mais bon c'était l'ami de Jésus de toute façon il avait au moins 120 ans 130 ans donc quand il est mort il a 40 ans il s'enfuit dans le désert enfin là-bas je ne sais plus à quel âge il arrive à 80 ans il fait sortir le peuple d'Israël d'Egypte donc pendant 40 ans il vit dans le désert bon sa vie il avait plusieurs fois il dit à Dieu laisse moi m'endormir du sommeil de la terre j'en peux plus tu m'as donné un peuple ils sont nus ils sont raides à la nuque raide nuque raide j'en peux plus etc et Dieu dit je vais les exterminer et puis il dit non non Seigneur mais non qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ils vont dire tu nous as fait sortir pour nous tuer tous non non je t'en prie Seigneur prends pitié etc c'est très beau Moïse dont on dit qu'il était l'ami de Dieu il parlait à Dieu comme un ami un peu comme Adam et Ève au jardin des il y a une amitié très forte entre Moïse mais ce qui est intéressant quand même dans l'histoire de Moïse aussi c'est ce mélange enfin si vous voulez il est issu de ce culte du Mésopotamie Égyptien etc il est complètement je dirais voilà Dieu quand il il intervient ce n'est pas en général ce n'est jamais pour une destruction c'est pour un accomplissement pour libérer forcément mais aussi pour accomplir mais on va garder des tas de choses on va vous montrer ça qui sont où on va bien qu'il y a des traces de l'Egypte il y a des traces de la fuite en Egypte de la fuite en Egypte pardon de l'exode d'Egypte etc donc c'est un armoire en fait c'est ça il faut détruire pour reconstruire alors justement c'est le contraire c'est le contraire Dieu non on ne peut pas dire il purissait autre chose c'est plutôt une purification et plutôt plutôt une lumière non non justement il ne détruit pas il ne détruit pas d'ailleurs notre liturgie est exactement comme ça aussi ce n'est pas une destruction c'est un je dirais c'est un on pourrait dire pour nous une christianisation après de choses mais en tout cas non non ce n'est pas de destruction est-ce que Gaza on en est juste alors ça c'est ça Gaza on tue les enfants donc on est retourné à Gaza les palestiniens ils vont tuer les enfants donc symboliquement on revient à l'origine de la destruction par les égyptiens des enfants juifs parce que à Gaza c'est pareil à Gaza c'est pareil enfin disons avant le terrorisme le 7 octobre c'est ça en fait symboliquement si on veut on peut trouver un symbolisme évidemment de toute façon malheureusement dans l'histoire ça se reproduit les nagers symboliquement les enfants ils arrivent ils sont détruits à l'arrivée c'est ça voilà donc on revient c'est ancien comme c'est tellement ancien que ça marque le peuple juif d'une manière tout à fait étonnante depuis l'Egypte justement mais vous avez l'histoire d'Esther l'histoire de quand ils sont déportés en Babylone etc qu'est-ce qu'on veut faire à chaque fois donc effectivement c'est quelque chose et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs le miracle du peuple élu c'est qu'il est toujours là après tant et tant là où des peuples des civilisations entières ont disparu eux ils sont toujours là alors qu'on les il y a quand même un message de ceux qui veulent détruire Israël et les juifs oui c'est que ça passe par la la mort des enfants oui alors que ça soit des nazis que ça soit des palestiniens je ne crois pas position mais il y a ce message quand même symbolique Hérode oui oui Hérode Hérode etc Hérode fera la même chose donc de toute façon il y a aussi tous les enfants oui alors les bombes non mais les grecs aussi ont eu des enfants il y a des fériodes oui oui non mais bon de toute façon ça pose la question ça pose la question simplement quand on veut éradiquer quelque chose voilà bon non mais en tout cas le sacrifice d'un enfant voilà ça nous ramènera aussi au sacrifice du Christ donc qui reste un homme mais c'est quand même un enfant c'est l'enfant de Dieu donc il y a quelque chose aussi qui est au coeur même de ce qui agite l'humanité c'est ça qui est étonnant aussi il y a des symbolismes certainement très forts ça c'est clair c'est clair alors parmi les symboles à retenir moi je vais vous donner quelques symboles il y a déjà le bâton d'Aaron ah vous savez que le bâton d'Aaron il l'a utilisé pour l'édiplé d'Egypte ouais parce que Aaron c'est le frère de serpent non c'est pas le frère du serpent Aaron c'est le frère de Moïse voilà voilà et vous vous rappelez des scènes où ils sont tous les deux devant le pharaon et il y a des grands prêtres du culte égyptien voilà qui ont aussi qui ont aussi des bâtons parce que le bâton c'est le symbole ça sera toujours le symbole d'une autorité religieuse oui alors là c'est quand il laisse le serpent arriver les autres font aussi un serpent mais leur serpent va manger tous les autres serpents donc c'est pour dire qu'ils sont plus forts là moi j'étais plus fort mais enfin le bâton c'est un signe d'autorité religieuse qui est aussi immémorial c'est à dire dans toutes les civilisations les cultes du nord au sud de l'ouest à l'est ceux qui ont une autorité royale sacerdotale ils ont un bâton ils ont un bâton médical aussi bien sûr avec le serpent d'ailleurs ils ont un bâton c'est qu'un signe qu'on reconnaît quelque part le pèlerin que nous sommes tous on devrait avoir un petit bâton aussi le pèlerin il est envoyé de dieu dans la pensée antique le pèlerin qui passe avec son bâton qui sait si c'est pas un dieu qui passe parmi nous alors le bâton d'Aaron alors le bâton d'Aaron en fait il y a dans l'ancien testament au chapitre 17 du livre des noms Dieu demande à Moïse de prendre un bâton de la part de chaque tribu d'Israël et de les placer devant le tabernacle en présence de l'arche de l'alliance le lendemain le bâton d'Aaron représentant la tribu de Lévi a fleuri et produit des amandes d'accord tandis que les autres bâtons eux ils n'ont pas changé cela est considéré comme un signe divin confirmant la légitimité du sacerdoce d'Aaron le grand prêtre c'est à dire que la tribu de Lévi va se voir attribuer la fonction du culte divin du culte divin les prêtres sont pris de la tribu de Lévi voilà vous savez vous connaissez la manne aussi la manne donc ils n'avaient rien à manger Dieu leur envoie tous les matins la manne ce qu'on appelle la manne qui leur permet de subsister avec des cailles je crois c'est aussi voilà la manne c'est une espèce de rosée de rosée comment dire de blé de petite de blé de farine qui se trouve sur des fleurs là le matin dans le désert et on récolte cette petite rosée de cette petite farine et ça servira à faire le pain quotidien sauf le jour de Shabbat sauf le jour de Shabbat pour que comme il y a le jour du repos le samedi le vendredi il y a deux mesures pour vendredi et samedi ils ne travaillent pas le samedi mais ils ont de quoi faire le pain pour aussi le samedi et ça va durer tout le temps de l'exode ils vont avoir ce pain qui est à l'origine évidemment qui rentre vraiment de manière essentielle dans le culte rendu ce pain et ce vin aussi après et donc le pain azim alors là ils ont envoyé du pain azim avant de partir parce qu'ils n'ont pas ils étaient partis précipitamment ils n'ont pas fait le bel pain et puis là la manne j'aime beaucoup cette expression de la manne parce que maana c'est quoi d'ailleurs c'est ça que ça veut dire en hébreu c'est quoi c'est un don de Dieu pour chaque jour ne fais pas de réserve ne fais pas trop de réserve mais garde chaque jour Dieu te donnera et c'est la prière du notre père donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour et peut-être pour la grâce c'est pareil aussi on peut dire Seigneur donne moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui pas plus ni moins et bien sûr ça a toujours été le repas de bal le blé la farine c'est que l'Egypte c'était un grenier à blé et donc le blé c'est bien sûr le pain c'est une monnaie des champs enfin c'était tout c'était un trésor inestimable alors le bâton dans un rond et la manne et on a l'arche d'alliance alors là je vous remercie tout particulièrement Michael qui a passé de grands moments avec moi pour essayer de traduire des mesures des trucs comme ça voilà et donc voilà merci Michael les coudées oui et puis alors au niveau du temps on a passé des grands moments tous les deux voilà donc l'arche d'alliance elle était faite de bois d'acacia elle était longue de deux coudées et demi soit 1m25 voilà large et de large et haute d'une coudée et demi soit 0,75m voilà son couvercle était en or pur et portait le nom de propitiatoire elle était garnie de deux chérubins entre ces deux chérubins apparaissait une lumière surnaturelle l'arche c'est quoi propitiatoire c'est-à-dire c'est le couvercle c'est ce qui va permettre de déface n'est pas chier quoi si ce sont des ailes d'anges des ailes d'anges oui les chérubins c'est un groupe d'anges et ben non ils sont pas trop potelés pardon elle a disparu justement oui oui alors on l'a reconstruit ce sont pas des photos parce que Michael Michael a fait la recherche avec Indiana Jones ils ont retrouvé on a pris un cheval en fait et on a galéré les retrouver dans leur constitution en fait tout est décrit d'une manière très précise dans le livre dans le livre vous avez qu'à reprendre la vie le livre de Lévitique ou de la Genèse d'ailleurs la construction de l'âme la construction dans les nombres tout est bien écrit comment Salomon comment David etc comment Moïse ils ont construit elle est décrite oui décrite dans ses matériaux décrite dans ses longueurs dans ses etc elle est perdue elle est oui elle est perdue l'arche perdue ou plutôt oui c'est ça mais a priori elle a été tellement volée tellement restituée après bon probablement elle dort dans un endroit on sait pas où donc que contenait l'arche d'alliance tiens je vous demande ce que ça contenait les 10 commandements vous êtes tous d'accord oui ouais bon ben elle contenait effectivement les tables de la loi et 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 Zorro est arrivé au hasard l'esprit de Dieu non non mais c'est très précis je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps alors Dieu quand il a donné la manne il a demandé à ce qu'on remplisse un récipient et qu'on le garde pour qu'on le garde et qu'on le mette dans l'or voilà un vase en or on a conservé la manne voilà donc il y a donc le vase contenant la manne et il y a le bâton d'art voilà voilà ça c'est ce que la manne ne fondait pas à la fin de la journée il disparaissait pas mais c'est le miracle je sais pas si vous voyez un peu c'est ça qui est beau si vous voyez l'origine de notre tabernacle vous comprenez ça il ne faut pas le faire passer il faut le faire passer il faut le faire passer c'est l'origine vous voyez d'où ça vient en plus l'eucharistie le pain etc c'est nous avons nous avons des racines qui sont bibliques et immémoriales et c'est pas une invention c'est pas une création au sens non non tout ça ça a été c'est on va le voir parce que Jésus a lui-même pratiqué ce culte et ensuite il l'a ouvert sur quelque chose qui venait directement du culte notamment de la dernière scène de Pâques et tout ça se trouvait dans ce qu'on appelle la tente de la rencontre ou tabernacle alors avant qu'il y ait le temple ça c'est dans le désert dans le désert c'est une reconstruction ça aussi une constitution bien sûr c'était pas celui d'époque le photographe était absent ce jour là en fait il y a la même à Décathlon ils la vendent aussi ça s'appelle Kéchois la tente de la rencontre donc avant vous voyez il se promenait il se promenait avec un lieu de prière tout le temps puisque vous savez que le jour il y avait la présence sous la tente puis la nuit il y avait la nuée qui les guidait et tout ça était extrêmement codifié ne pouvait s'approcher qu'on s'approchait il y avait le saint des saints tout ça c'est ce qui va donner ensuite naissance à la création du temple qui me construira une maison etc donc on va le faire passer celle-là attendez celle-là d'abord peut-être ça c'est la tente de la rencontre donc on tabernacle alors justement on va vous expliquer le plan de le plan de la tente de la tente vous avez un parvis alors vous avez une entrée avec avec un grand un grand enfin je ne sais plus un grand rideau vous avez un grand rideau une tenture une tenture voilà c'est le mot que je cherche ça c'est ce qu'on appelle la porte la porte va amener vers Dieu vous savez que nous la porte qui mène vers Dieu c'est c'est Jésus je suis et c'est la porte la tenture la tenture vous le retrouvez même chez nous dans nos églises quelqu'un qui va être baptisé va d'abord frapper pour demander à entrer dans le lieu ça symbolise un côté mystérieux la tenture on doit écarter entrer dans un lieu mystérieux ce n'est pas ouvert aux quatre vents c'est protégé c'est un lieu un lieu de rencontre mais qui est sacré donc sa longueur aujourd'hui ça donne on donne ce lieu par vie là Dominique pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce qu'il y a dans une église oui le tabernacle oui c'est 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 quand on salue quand on perd il y a deux choses il y a deux choses vous avez la table exactement vous avez la table d'hôtel et derrière où ça peut être à côté vous avez le lieu où on conserve les hosties donc le corps du Christ et on appelle ça le tabernacle oui il y a la rite oui bien sûr oui bien sûr non mais j'explique on ouvre on ouvre la porte et on salue on se prosterne devant on adore Dieu la présence de Dieu voilà mais vous on verra vous allez avoir le pendant dans le culte juif avec cette temple cette tente de la rencontre avec les objets qui s'y trouvent et en particulier la parole de Dieu pour nous la parole c'est le Christ mais la parole de Dieu dans la Torah donc est conservée scrupuleusement dans un lieu qui est exactement qui est à l'origine de notre tabernacle en fait et qu'on qu'on salue qu'on vénère etc etc tout un rituel pour ouvrir mais ça c'est un vrai endroit ça existe ou c'est une non c'est une reconstitution ça n'existe pas non ça n'existe plus voilà ça a existé quand Moïse était dans le désert ouais mais après non ben après ils ont construit le premier temple ouais c'est ça c'est avant le temple ah oui ça c'est avant le temple c'est dans le désert c'est dans le désert comment ils organisent leur culte et avec quoi là où Moïse se tenait quand Moïse c'est ce qu'on appelle la tente de la rencontre la tente de la rencontre il allait parler à Dieu comme voilà on ne sait pas assez que Moïse parlait à Dieu tous les jours c'est ça il allait parler à Dieu et le peuple se réunissait à des moments précis on va le voir c'est ce qu'il allait c'est ce qu'il allait c'est ce qu'il allait c'est ce qu'il allait lors du dernier fête de Rochachana j'ai entendu une émission juive donc on était en 5500 je ne sais pas quoi c'est ça ça correspond à quoi ça ça correspond à Moïse on est en 5784 voilà voilà aujourd'hui nous sommes le 28 échevan 5784 c'est ça merci Mickaël alors c'est lié d'abord à la création et bien aussi surtout donc aussi à la constitution du peuple d'Israël constitué avec Moïse etc donc pour eux voilà ils calculent ils ont calculé avec Abraham en fait même je pense oui oui ça date de la création ça date de la création voilà donc vous voyez la création a eu lieu en 5784 les juifs sarnils les arabes combien ah bah nous les arabes c'est après Jésus je me suis arrêtée sur ce côté-là pour les arabes c'est l'an 600 après Jésus-Christ l'an 600 après Jésus-Christ l'égir c'est 600 600 et 4 voilà 622 sur 23 donc c'est pour dire que c'est bien après donc le crime alors mais ça bon ce sont des questions bien sûr intéressantes regardez bien donc la question la constitution du temple alors vous avez d'abord le parvis où se trouvait l'hôtel des holocaustes et la cure puis alors vous avez le lieu saint dans le lieu saint il y avait l'hôtel des parfums la table des peines de proposition et la ménorah le chandelier à cette branche d'accord et puis vous avez et puis vous avez le saint des saints c'est à dire le lieu très saint qui était séparé du lieu saint par un rideau et à l'intérieur du saint des saints se trouvait l'arche de l'alliance avec donc les tables de la loi une portion de la manne et la verge d'Aaron la tente de la rencontre où le tabernacle était le lieu où les israélites venaient rencontrer Dieu offrir des sacrifices et chercher sa présence elle était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple et de l'alliance entre Dieu et les israélites le tabernacle était démonté et transporté lorsque le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert il fut finalement remplacé par le temple de Salomon à Jérusalem lorsque les israélites s'y sont installées voilà donc l'histoire du tabernacle est principalement racontée dans le livre de l'Exode du Lévitique et du Deutéronome voilà vous pouvez le reposer et holocauste c'est vers quoi ? l'autel des holocaustes ah ben c'est l'holocauste ça veut dire on sacrifie entièrement un agneau par exemple donc par rapport à l'holocauste ça rapporte ah bien sûr l'holocauste c'est l'extermination disons qu'on brûlait totalement l'agneau par exemple dans le lieu pascal c'est un holocauste c'est pas un sacrifice c'est un holocauste c'est à dire qu'on ne garde rien voilà bon enfin alors ce qui est intéressant dans là il faut faire alors ça c'est le saint des saints que vous avez avec le saint des saints c'est que le saint des saints vous avez déjà le lieu saint tout ce qui tout ce qui est réalisé ensuite dans les églises c'est à dire c'est pour ça que vous avez le parvis que c'est qu'un parvis on se tient à l'extérieur avant de rentrer et normalement dans les parvis autrefois des grandes cathédrales des grandes à Saint-Jacques de Compostelle c'est il y a encore mais je pense à Saint-Benoît-sur-Loire il y avait un lieu de libation où on se préparait à entrer en se lavant se lavant les mains les pieds puisque les gens arrivaient de loin souvent et on leur permettait aussi de pouvoir un petit peu se préparer se préparer avant de rentrer et puis on entre dans une partie qui est pour tous donc il y a le saint et puis il y a le saint des saints donc il y a le saint donc là où on rentre je dirais on va venir prier on va venir déposer ses offrandes etc. et les prêtres eux sont habilités d'ailleurs à tour de rôle à entrer dans le saint des saints seul le grand prêtre rentre dans le saint des saints c'est l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste il a été choisi et élu pour pouvoir aller mettre l'encens sur le temple au temple de Jérusalem et c'est là que l'ange Gabriel lui apparaît en lui disant tu vas avoir un enfant ta femme Elisabeth aussi bon c'est toute l'histoire il devient muet le saint des saints ça correspond pour nous c'est pour l'encens là avec l'ensemble avec la ménorah ça correspond pour nous au coeur le coeur de l'église pour l'encens pardon non pas Baptiste son papa son papa Jean-Baptiste Zacharie Zacharie Elisabeth voilà dans une église dans une église on prend exactement la même continuité que je dirais dans le temple de Jérusalem dans les synagogues il y a une partie on se on se préparatoire il y a une partie pour tout l'ensemble des fidèles et il y a une partie réservée vraiment au culte où le prêtre manque etc etc ce qui fait qu'effectivement on voit bien où on puise cette construction elle vient vraiment de la Bible c'est à dire elle vient vraiment de ce que Moïse a reçu de Dieu pour je dirais instaurer le culte au Dieu unique avec l'arche alors il y a le vin le pain vous avez par exemple la table des propositions la table des pains de proposition ça vous rappelle sans doute pas mal de choses puisque nous on a quand même la crédence sur laquelle on met le pain le vin etc et c'est au cours de ces repas le repas pascal en particulier que Jésus va prendre de ce pain de proposition de cette coupe de bénédiction et qu'il va le transubstancier en sa présence réelle donc quand je l'église aujourd'hui il y a des éléments qui viennent de cette temple symboliquement oui oui c'est ça beaucoup beaucoup on va le voir vous avez aussi les lumières comme la Ménorah voilà regardez vous avez des vous l'aurez trouvé on a perdu la manne enfin on a perdu je ne sais pas où elle est voilà non la manne pour nous c'est l'eucharistie c'est l'eucharistie c'est le pain le pain azime il y a plein de effectivement dans la construction comme dans la façon de de je dirais d'investir le lieu vous avez l'automne et il y a plein de de choses il y a plein de points communs exactement vous avez la paix des reins moi j'ai été extrêmement frappé quand on a visité ensemble synagogue mosquée et bien sûr église au Maroc dans un voyage interreligieux quand ils m'ont demandé d'expliquer ce que ce que nous vivions à la messe que le rabbin l'imam c'était quand même aussi était très intrigué parce que on verra que c'est pas très fait la même chose on voit bien qu'on a deux traditions différentes mais le rabbin m'a dit mais mais tout ça c'est je veux dire c'est juif je veux dire c'est et même il y a des petits détails dans la liturgie une tridentine ancienne et qu'on a aussi encore qui me semble très juste notamment les bénédictions qu'on fait sur le pain et sur le vin elles sont faites séparément et on couvre le pain et on couvre le vin c'est à dire on ne prononce pas les bénédictions je veux dire le vin et le pain étant découvert comme s'il y avait une bénédiction qui irait pour les deux non 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 c'est un voile ils ont un voile spécial aussi et nous on a la pâle mais c'est pas juif hein c'est pas juif c'est vieux oui non mais c'est vieux mais il se l'a compris c'est ça non 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 il l'a reçu mais après il se l'a compris il vient de dire c'est juif ah mais c'est juif non mais c'est à dire c'est la tradition religieuse juive disons ça se retrouve des deux côtés si je veux bien comprendre ma tradition religieuse chrétienne il faut que je puise vraiment les symboles qui sont représentés dans la tradition juive que Christ va va assumer et il va d'une certaine manière accomplir j'ai dit je ne suis pas venu pour abolir je suis venu pour accomplir voilà donc tout ce que préfigurent ces rites c'est finalement la présence de Dieu parmi nous je ne veux plus de sacrifice etc c'est moi qui me donne en sacrifice quelque part c'est un peu ça c'est Dieu est tellement pardon il a aboli certains ben oui c'est abolir plutôt au sens oui si tu veux oui de cette manière on n'a plus besoin de sacrifier des animaux c'est pas ça c'est autre chose oui 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 ça ça disons que c'est après bon voilà alors là on en est on est vraiment sur le mobilier voilà on est sur le mobilier les chandeliers les luminières les éphodes ah oui là on pourrait aussi parler de beaucoup de choses dans le culte de la synagogue vous avez aussi des vêtements qui sont portés d'une manière très 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 codifiée par exemple ceux qui vont être choisis pour aller chercher la Torah dans ce qu'on a pour appeler pour nous le tabernacle qui est un lieu donc extraordinaire revêtu avec une tenture il y a la tenture parce que on ne regarde pas vous voyez c'est assez mystérieux c'est comme si on ouvrait la présence de Dieu on va chercher dans les rouleaux la Torah ceux qui sont habilités demandés par le rabbin d'aller chercher ils vont se revêtir d'une d'une éphode c'est à dire de leur châle vous savez leur grand châle qu'ils vont faire etc et ils vont s'envelopper avec les mains on ne touche pas vous voyez alors il y a des choses qui sont codifiées d'un point de vue d'hygiène mais on ne touche pas ensuite ils l'amènent en procession tout le monde s'incline où on va baiser la parole de Dieu ce qu'on fait d'ailleurs dans l'évangile nous aussi ils vont prendre leur linge et puis leur châle ils vont embrasser la parole de Dieu on ouvre le rouleau sur la table qui est la table au fond de la prière la table c'est l'hôtel un peu et c'est le rabbin qui va ils vont suivre un texte ils vont lire un texte qui est lu en général la Torah est lue en continu comme nous on lit l'évangile on continue ils vont lire l'évangile et ça on l'a l'évangilière normalement quand vous avez une messe épiscopale vous avez ceux qui portent les insimes de l'évêque ils ont aussi un voile humérale les livres normalement sont portés vous verrez la liturgie romaine à la basilique Saint-Pierre vous avez des vêtements que ce soit la dalmatique que ce soit ils ont aussi des étolles pour porter le livre ils ont même des gants parfois pour ne pas parce que là c'est une question aussi de respect de ne pas abîmer avec la sueur évidemment il y a des choses d'hygiène aussi on le voit très bien mais c'est quand même aussi tout un rituel un ordonnancement et on porte en procession et tout le monde voilà et le Saint-Sacrement c'est pareil il y a quelque chose aussi de de sacré de respectueux etc alors ce qu'on va dire c'est que Dieu connaissant bien l'humanité puisqu'il l'a créé c'est que nous avons besoin de rites on a besoin de rites nous ne sommes pas des anges non les 10 commandements c'est 613 en fait non justement tu as 10 commandements qui sont les commandements de l'agir humain face à Dieu et face aux hommes ça c'est autre chose mais les lois liturgiques elles sont elles viennent après elles viennent après mais c'est les hommes qui les ont créé non c'est pas tout à fait ça c'est que sous la révélation Dieu peut parler à l'homme n'est-ce pas parce que Dieu a parlé à Moïse Dieu peut dire à Moïse tu vois ton peuple il a besoin de ça 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 pour qu'il ait la conscience de la présence que je suis au milieu d'eux si tu si tu veux tu peux très bien dire Dieu est partout donc de toute façon il n'y a pas besoin de lieu pas besoin d'un endroit etc bon ok chacun fait ce qu'il veut puis voilà tu vas dans la nature tu vas faire ceci tu vas faire cela c'est individuel tu veux réunir le peuple pour qu'il y ait un culte commun avec la lecture de la parole de la Torah tu es obligé de codifier si tu veux dans ces codes cette codification il y a des choses qui sont bibliques profondément bibliques c'est à dire qui viennent de très très loin donc il y a un symbole à revisiter chez nous et puis il y a des choses qui seront ajoutées évidemment parce que l'homme ajoute il aime bien ajouter un peu des choses donc il faut purifier un peu tout ça mais il y a un fond qui est immémorial et je vous dis qui est immémorial dans l'univers entier dans l'univers entier tu as des lieux sacrés dans l'univers entier tu as de toutes les religions mais bien sûr dans le judaïsme et le christianisme ça va être très fort ça va être je vais dire pour nous ça mais tu as des lieux sains tu as des lieux où on conserve telle chose où la parole divine va être prononcée prononcée on ne la prononce pas comme ça en faisant ses courses comme un livre de Pâques c'est le lieu de culte pour les jeunes voilà voilà par exemple et le mur alors ça c'est autre chose le mur de l'alimentation c'est autre chose c'est un morceau du temple oui c'est ça c'est la destruction la deuxième destruction du second temple mais en fait c'est une façon de dire qu'il y a le temple est là enfin bon ça porte bien son nom c'est le mur de l'alimentation voilà notre si vous voulez notre liturgie à la messe ce dimanche elle est vraiment calquée alors elle est tellement calquée écoutez bien elle est tellement calquée sur le culte juif que non seulement les instruments les choses etc on en voit et puis il y a déjà il y a déjà une annonce du culte eucharistique du pain etc mais alors là si on va vers le côté des fêtes de la façon de prier alors on va aborder on va voir qu'il y a une sanctification du temps tout est tout le temps est rapporté à Dieu ça c'est très important cette sanctification ça donne le sens d'une journée le sens d'une vie voilà la journée juive elle commence le soir c'est ça parce que dans la bible il y a il y a eu un soir il y a eu un matin c'est pas eu d'un matin il y a eu un soir il y a eu un soir il y a eu un matin donc on passe des ténèbres à la lumière d'accord le septième jour Dieu se repose sur le shabbat et après on part pas dans le calendrier hébraïque on laisse tomber voilà donc il y a plusieurs types de fêtes vous avez des fêtes qui sont ainsi par le dimanche exactement exactement on est totalement lié à cette élimination du jour du repos quel est le peuple qui a reçu le fait d'avoir un jour de repos et bien c'est le peuple d'Israël un peu du musulman aussi oui mais c'est calqué après si tu veux mais c'est la première le premier qui reçoit cette injonction de se reposer le septième jour c'est le peuple d'Israël parce que Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième et c'est aussi parce que ça permet de rendre un culte à Dieu justement de pouvoir se réunir en famille voilà Dieu s'est fatigué il était fatigué il a dit je me repose donc il y a des fêtes c'est dans la genèse c'est la genèse oui ça part de là ça a été écrit beaucoup plus tard aussi dans la genèse oui et donc il y avait déjà sûrement ce rythme c'est une explication d'un couple qui existe on ne sait pas ce que l'on sait en tout cas c'est que c'est codifié après voilà c'est sûr c'est codifié c'est pas forcé parce que moi j'ai connu des populations où la notion de repos ils ne savaient pas ils travaillaient le matin le soir bon il y avait des rythmes un peu différents l'été l'hiver mais il n'y avait pas forcément un jour où on ne travaillait pas or or dans le culte d'Israël c'est vraiment impératif et jusqu'à nos jours aujourd'hui on s'arrête à 18h30 le vendredi soir vous arrivez à Tel Aviv moi je me rappelle on allait prendre l'avion c'était le Shabbat on voulait prendre un hot dog et une boisson et on est arrivé pile poil il y avait une queue là on était là on arrive le gars il a fait devant nous crac j'ai dit et nous Shabbat jusqu'au samedi en ce moment c'est 18h30 samedi 18h33 c'est calculé avec la lune c'est pour ça qu'on a laissé tomber on n'a pas laissé tomber non mais je veux dire Mickaël et moi oui non c'est calculé avec la lune mais ce qu'on n'a pas laissé tomber c'est qu'effectivement chez nous dans la liturgie chrétienne la fête commence toujours la veille c'est pour ça que vous avez les premières vêpres de ce qu'on appelle et même avant les vigiles vous avez les premières vêpres de par exemple le samedi soir quand je dis l'office des vêpres c'est pas l'office des vêpres du samedi c'est l'office des vêpres du samedi soir du dimanche vigile enfin il va y avoir les vigiles et on a la vigile de Pâques la vigile de Pentecôte etc. donc on voit bien que c'est quelque chose la nuit le matin la nuit le matin et les premières communautés chrétiennes veillait toute la nuit pour arriver à l'aurore alors il y a ça vous avez c'est pareil avec les musulmans quand ils ne mangent pas quand ils ne mangent pas le jour et qu'ils mangent la nuit oui alors ça c'est le ramadan mais on va et ça n'a pas rapport avec si si c'est un rapport c'est évident c'est les 40 jours non non mais c'est la tradition d'abraham voilà mais c'est ce que le coran leur apporte et donc il y a une tradition il y a des choses qui sont immémoriales en fait mais là ce qu'il faut voir c'est qu'il y a le samedi ça c'est le jour du repos mais tous les jours les juifs prient ah oui c'est comme on voit c'est sanctifié Marie et Joseph comme on voit les apôtres qui montent au temps ils prient 3 fois par jour le matin le midi à midi et le soir et c'est des juifs ce sont des prières alors ça on va le dire après ils prient avec les psaumes ils récitent des psaumes des prières donc le livre le psautier est un livre aussi très important pour eux et à la synagogue ce qu'ils font le jour du shabbat c'est qu'ils vont lire comme nous c'est comme si on avait des textes on va dire un psaume etc tout à coup c'est comme dire on avait l'évangile si vous voulez l'évangile eux c'est la Torah on va sortir la Torah et le rabbin va lire un passage voilà par exemple quand Jésus entre dans la synagogue de Nazareth il s'assied on lui ouvre le livre il lit le passage qui concerne Isaïe et voici l'esprit repose sur moi l'esprit repose sur moi etc il lit ce passage il referme le livre et puis là on s'interroge il y a un commentaire il dit ce passage il vient de se réaliser devant vous alors là c'est extraordinaire tout le monde l'écoute mais tout le monde veut le balancer par le subord après parce que il sent qu'il y a quelque chose il y a un événement qui est totalement inouï il s'approprie la parole donc c'est ce qu'on fait dans une liturgie dominicale la liturgie de la parole et après il y a les pains de proposition mais ça ça se fait pas les pains de proposition tout ça ne se font pas pendant la liturgie du Shabbat il y a deux temps dans la liturgie du Shabbat il y a la prière ensemble et puis il y a le repas le repas qui est vraiment en fait on voit bien aussi nous la parole de Dieu le temps de la parole de Dieu puis le temps du repas eucharistique les deux choses aussi qui vont se conjuguer alors il prie trois fois et puis surtout comme dit Laure il sanctifie le temps alors c'est quoi ça vient d'où ce temps sanctifier quoi en fait chaque moment est important c'est la création il célèbre Dieu son intervention dans la vie quotidienne il est là présent tout le temps donc il n'y a jamais un jour qui n'est pas consacré à Dieu c'est comme ça c'est voilà mais si vous remarquez nous aussi vous avez la messe quotidienne si vous pouvez y assister la prière de toute façon quotidienne aussi du matin, midi et du soir le matin, midi et du soir oui nous on a repris des choses essentielles vous avez donc des fêtes aussi importantes il y a celles qui sont instituées par la Torah bien sûr il y a celles qui ont été instituées pendant les pèlerinages quand on allait au temple Jésus vous voyez plusieurs fois dans les évangiles partir au temple et puis pour les fêtes les grandes fêtes elles sont soit cosmiques elles sont liées au cycle du temps et elles sont toujours liées à des événements d'intervention de Dieu du divin comme le Pâques donc voilà Pâques la génération des Jus voilà comme par exemple la première fête juive ils fêtent la création du monde ça s'appelle Rosh Hashanah Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est en septembre ou octobre c'est le début de l'année c'est le début de l'année pour eux vous voyez ça correspond aussi avec un cycle d'automne en fait quelque part Hanouka la fête de la lumière la fête des tentes très importante la fête des tentes Soukhot et c'est parce que ils ont été sous des tentes et alors pendant cette fête les juifs refont un peu cet événement et les parents comme les enfants relisent le texte fondateur de la Torah vous voyez pour faire mémoire ah le mot mémoire il est essentiel dans la liturgie juive comme dans la liturgie chrétienne le mémorial c'est rendre présent ce n'est pas un souvenir c'est on le vit vraiment parce que Dieu est toujours il est celui qui est il est toujours présent et puis le rentre du soir c'est comme ça dans les familles juives il y a le papa absolument avec la famille autour moi je me suis trouvée une fois dans une je n'ai pas fait exprès je t'ai invité mais c'était horrible mais je crois que je n'ai jamais pleuré de ma vie comme ça j'ai pleuré du dérassé c'est tellement beau je ne sais pas pourquoi mais c'était c'est émouvant c'est émouvant parce que le fils interroge le père raconte-moi pourquoi il y a eu ça et bien parce que tu vois tes aïeux nos pères quand ils sont sortis d'Egypte tiens mange ça c'est la tradition c'était mange l'herbe amère tiens mange etc alors l'enfant c'est une catéchèse c'est un enseignement à la fois liturgique et puis spirituel qui le marque pour toujours des tentes c'est des tentes des tentes de Bédouin oui alors non il y avait des tentes c'est pas quelque chose il y avait des tentes aussi qui étaient faites en branchage alors oui ils construisent une tente en fait avec un plafond entre guillemets quoi qui est ouvert sur le ciel si vous avez des branchages mais qui est ouvert sur le ciel de façon à ce qu'ils puissent être en rapport avec Dieu constamment et la fête des tentes c'est 7 jours où ils sont comme ça dans la tente 7 jours le 8ème plus 1 c'est ça qui est envers 7 plus 1 pour nous c'est la création plus la libération la résurrection il y a déjà ce chiffre là 7 plus 1 chez eux Philippe et pardon Rémi pardon et Rémi merci d'être venu soyez bienvenue puis sur le site de la paroisse vous verrez à chaque fois qu'il y a une fois par mois à peu près il y a ce repas vous serez toujours les bienvenus portez-nous à Carpentras et à bientôt Philippe à bientôt Dieu de bénisse je croyais que c'était par rapport au Christ c'est plus seul oui c'est à dire nous avons la clé de lecture de toute la liturgie juive et chrétienne par le Christ parce que le Christ accomplit tout cela tout ce qui est écrit l'a été pour annoncer celui qui allait accomplir donc c'est effectivement 7 plus 1 ça prend une signification pour nous parce que c'est le dimanche ça devient le dimanche c'est le jour de la libération qui était le premier jour de la semaine pour les hébreux puisque samedi c'était le Shabbat dimanche c'est la recrée c'est pour ça que j'ai vu il est quand même à côté il n'est pas à côté moi j'aime pas le passer non non il n'est pas à côté on est complètement différent non il n'est pas oh non il n'est pas complètement différent non non mais je veux dire dans notre façon d'avoir la religion on est complètement différent on est juif quand même on n'est pas complètement mais on est alors on va dire que si tu as bien compris déjà la façon de de construire nos églises la façon d'introduire la parole de Dieu les psaumes la louange le tabernacle l'hôtel tout ça tout ça ce sont des choses qui sont communes tu vois on voit bien que c'est commun et la façon de questionner après tu as le pain et le vin parce que attention l'encens l'encens c'est l'encens le vêtement qu'il porte puisque la chasuble par exemple chez nous représente le prêtre qui prend le peuple de Dieu sur ses épaules c'est ça oui et donc avant vous aviez déjà cette notion il y a beaucoup beaucoup de points communs mais ensuite ce qui va différer c'est que la présence réelle pour nous elle va être dépassée la présence réelle pour eux Dieu est présent dans la synagogue quand il prie puis il y a la Torah qui manifeste puis il y a tout ça mais nous avons le Christ qui nous donne son corps et son sang l'eucharistie qui devient le centre même de la vie même de l'église donc on est au plus proche de j'allais dire du saint des saints parce que le saint des saints c'est un lieu où Dieu apparaît vraiment il est présent il est là mais personne ne peut le voir ce qui est c'est que moi j'ai un problème c'est que je n'ai pas les mots juste pour expliquer ce que moi je peux ressentir oui oui voilà moi je suis obligé de le dire avec les mots simples qui ne correspondent pas à l'éthologie que vous vous êtes c'est ça je suis beaucoup plus direct pour moi il y a une différence entre ah ben oui bien sûr il y a une différence l'amour que j'ai pour le Christ et la religion d'Abraham pour moi c'est deux choses qui sont complétées ma religion elle commence à partir du Christ alors disons elle va c'est pas qu'elle commence c'est que je comprends parce que toi tu es touché par l'origine de l'amour que le Christ vient apporter et qu'il dit d'une manière définitive mais cette religion de l'amour elle est déjà dans l'ancien ce qu'on appelle l'ancien testament et Jésus tout le travail de Jésus pendant sa vie c'est de ramener le peuple d'Israël au coeur même de la Torah qui est l'amour de Dieu mais pour tout le monde et c'est ça qu'ils ne veulent pas que certains ne veulent pas dans le peuple juif et qu'ils vont le tuer pour ça alors ensuite ils vont le tuer parce que tu blasèmes parce que tu te fais fils de Dieu mais au coeur même il y a ramener les prescriptions tout ça non pas de l'extérieur parce que ça va devenir très pesant tout ça ça va devenir ouah etc mais au coeur même de la charité c'est pour ça qu'avec le Shabbat il se bat il se bat non pas contre le Shabbat mais il dit est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est permis de guérir un homme ou non le jour du Shabbat et comme parce qu'il y a quelqu'un qui est malade devant lui et alors il y a les autres parce qu'on n'a pas le droit de travailler on n'a pas le droit de rien faire etc et alors il guérit il y a le chef de la synagogue qui dit ouais vous avez six jours pour faire tout ça et pourquoi vous faites le septième jour et là il le ramène en disant le coeur du Shabbat c'est de donner la vie tu dois donner la vie voilà c'est ça rendre un culte à Dieu c'est être porteur de vie l'amour porteur de vie c'est-à-dire que les hébreux pas plus de la petite ils ont modifié leur attitude qui est allée quand même à un autre je ne dirais pas les hébreux je dirais les tenants de la religion c'est-à-dire le peuple hébreu il était comme toi et moi oui mais c'est même des braves gens qui sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas c'était trop dur comme dit Jésus vous faites peser sur les hommes des pardos que vous ne porteriez même pas donc oui les religieux les sachants on va dire c'est toujours la posture du sachant moi je sais toi tu ne sais pas donc comme tu ne sais pas tu t'écrases puis voilà tu es né dans le péché de toute façon donc voilà c'est une des réponses qu'on dit à l'aveugle né qui lui d'un coup il a senti qui était Dieu que Dieu était là à présent que Jésus était bien le fils de Dieu je ne sais pas mais voilà de toute façon pour le faire taire tu es né dans le péché c'est nous et ils ont un peu peur sauf certains pharisiens qui sont des gens moi j'aime beaucoup les pharisiens en fait je n'ai rien contre l'attitude du pharisiens le pharisiens c'est quelqu'un qui vit sa foi spirituellement très profondément j'ai du respect pour le fait que par exemple ils s'arrêtent de travailler le vendredi soir qu'ils veulent donner le repas familial la liturgie je trouve ça très beau mais le pharisiens qui vit sa foi avec coeur si sa femme est malade ou si son enfant il faut aller chercher et il le fera parce qu'il vit sa foi de manière cordiale et moi il va m'accueillir le jour où ça va il y en a d'autres non moi je suis un goyim je ne peux pas je ne peux pas comment on peut vivre avec 632 alors ce n'est pas des interdits c'est surtout il faut se laver ceci cela aussi c'est ce que au shabbat il ne faut pas allumer la télé il ne faut pas les interdits non ne fais pas ça c'est caché oui mais c'est ça mais en fait il faut comprenez aussi une chose c'est que ce peuple hébreu s'est maintenu dans l'histoire de l'humanité grâce à ces codes qu'on pourrait dire un code d'hygiène parce que ça a énormément rapport à l'hygiène de vie et je pense qu'ils se sont épargnés beaucoup de fléaux les musulmans ils ont copié oui ils en ont beaucoup moins mais oui ils ont copié ils en ont beaucoup moins ils en ont mais ils en ont beaucoup moins voilà mais justement Jésus leur dit à un moment qui c'est qui pratique les 632 aucun aucun d'entre vous donc ce sont des lois humaines alors là il leur dit je leur ai dit je leur ai dit à 6 ans parce que ça veut dire oui donc voilà ce qui est important pour nous ce soir cet après-midi c'est d'avoir une estime vraiment profonde pour l'héritage judéo-chrétien c'est à dire nous avons reçu la révélation du Dieu unique par Abraham Abraham a transmis cette révélation dans son clan Isaac Jacob de Jacob est né la tribu on pourrait dire des hébreux avec les 12 tribus d'Israël qui viennent de Jacob qui vont s'implanter en Egypte parce qu'il y a la famine l'Egypte va les accueillir et l'Egypte et Israël sont toujours unis parce qu'il y a un destin biblique qui est incroyable et c'est pour ça qu'il y a un équilibre de ce passage en Egypte il y a la constitution vraiment d'un peuple ils vont grandir ils vont proliférer l'Egypte veut en fait les éradiquer puis de naissance tout ça et ils vont partir c'est la fuite et quand ils partent d'Egypte ils partent aussi avec les traditions qu'ils ont d'ailleurs dans une des photos du temple d'époque on va retrouver bien sûr que Michael a retrouvé en exhumant vous verrez à l'entrée vous avez des comment on pourrait dire ça c'est comme des lions ailés ou je ne sais pas quoi ou des c'est totalement égyptien comme les sphinx voilà exactement un peu comme les sphinx vous voyez donc et ça c'est c'est des anges qui défendent ce sont des anges qui défendent mais ils ont la coiffure égyptienne mais aussi hébreux quand on regarde les gens et de Babylone et alors après pour nous ce qui est important c'est de bien comprendre qu'on reçoit de la parole le sens de la parole de Dieu c'est à dire elle est sacrée cette parole elle est révélée elle est révélée à travers des prophètes des écrivains sacrés il y a une inspiration c'est bien la parole de Dieu et la Bible est un livre totalement inouï en fait j'aime bien d'ailleurs l'expression c'est le livre le plus vendu au monde et pourtant le plus mal lu du monde mais donc parce que mais jusque dans la façon des lettres le comptage des lettres etc il y a toute une étude qui a été faite pour montrer qu'il y a une espèce de chiffre d'or en fait sur la Bible et avec l'évangile d'ailleurs si l'évangile on le lit avec la Bible on voit bien qu'on arrive à un ensemble tout à fait incroyable les pains de proposition le vin etc tout cela préfigure ce que ce que Jésus va faire le jour de la scène car à la scène quand il institue l'Eucharistie Jésus s'inscrit et dans la Pâque juive qu'il célèbre avec ses apôtres j'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous aller faire les préparatifs tous les préparatifs sont faits et puis au moment où il y a la coupe le pain de proposition la coupe du salut il assume oui on va dire qu'il transfigure quelque part de sa présence en disant ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous vous ferez cela en mémoire de moi là on a le mémoriel vous voyez on passe de la mémoire d'Abraham de Moïse etc à la mémoire du Christ qui nous demande d'assumer tout cet héritage mais dans le mémorial de la Pâque la Pâque nouvelle du sacrifice du Christ voilà qui abolit tout le reste unique sacrifice pour le salut du monde il n'y a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit autre que d'apporter sa prière etc son action de grâce jeudi saint vendredi saint et dimanche de Pâque sont les trois moments on pourrait dire aussi l'assomption quand même l'ascension mais les trois moments où à chaque fois que je vais à la messe je revis ces trois moments la scène ceci est mon corps la consécration c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ et le pain eucharistique que je vais prendre c'est un pain céleste aussi c'est-à-dire que c'est le Christ aussi glorieux qui donne sa vie n'est pas que mort et récitée il est au ciel donc la liturgie du ciel est bien présente là aussi voilà donc il y avait des grandes fêtes comme le premier le premier jour de l'année c'est Rosh Hashanah donc alors moi j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'est au départ on fête la création il y a un jour de grandes fêtes comme ça et puis les jours qui les dix jours qui vont suivre derrière sont des jours de grande hostilité pourquoi ? parce qu'on va procéder à un examen de conscience en vue de la repentance d'un retour vers Dieu vous allez voir qu'il y a des choses qu'on retrouve quand même donc il y a une sonnerie de chauffard le chauffard c'est une corne de bélier qui servait de point de ralliement c'est parce qu'on avait ça pour souffler c'est comme partout il n'y avait pas les cloches donc on sonnait ça comme dans les îles comme dans les îles on prend les grands coquillages et on va et on souffle bon donc le chauffard et donc ce jour là donc quand le chauffard pendant dix jours on ouvre trois livres qui appartiennent donc à Dieu qui sont devant Dieu il y a le livre des justes le livre des petits pêcheurs et le livre des grands pêcheurs et c'est le moment où on peut faire marche arrière par rapport à tout ce qu'on a fait où on peut se repentir c'est une obligation chaque année ça va aboutir à la fête du Yom Kippour le grand pardon de grand pardon parce que ces livres ils vont se refermer le jour du grand pardon et si on ne sait pas moi je le fais chaque année et je peux vous dire que c'est un examen de conscience qui est redoutable parce que c'est toutes les prescriptions enfin voilà le juif s'accuse vraiment de ses péchés de tous les péchés que les hommes peuvent faire absolument tous oui c'est avec un nous c'est pas seulement c'est collectif aussi c'est collectif aussi mais c'est aussi personnel c'est les deux et d'ailleurs après quand il y a des offrandes etc etc donc c'est exactement comme si nous on faisait un carême le jour du cours le mec il fait tout ça et le l'avenir on commence oui mais ça c'est autre chose nous on fait le carême c'est pareil mais Marco oui oui mais t'as oui mais Marco ça veut dire simplement qu'il a conscience quand même qu'il fait mal ce qui est déjà autre chose parce qu'il faut la grâce divine aussi mais ce qui est autre chose que celui qui considère qu'il n'y a pas de mal il ne va pas de bien il fait n'importe quoi voilà tu vois alors c'est toute l'attitude du coeur profond donc tu as raison il peut y avoir une hypocrisie qui se jette mais ce n'est pas que ça c'est pour éviter la culpabilité tout ça non je ne crois pas non je pense qu'il y a une conscience quand même profonde il y a une conscience oui non mais toi aussi donc j'entends moi j'ai vécu au niveau du canineau non mais oui mais Marco j'entends ce que tu dis mais tu vois il faut éviter de faire collectif là aussi il y a peut-être des gens qui le vivent comme ça mais il y a des gens qui le vivent profondément tu vois mais monsieur ça ça nous a tous arrivé de rencontrer quelqu'un et de se dire et celui-là il va à la messe tous les dimanches franchement oui mais bien sûr mais nous-mêmes on est coupables et moi moi je dis je dis au contraire je dis c'est parce qu'il est coupable qu'il a besoin de la messe pour l'instant il faut le papa mais il va le faire à noël oui oui parce qu'il va faire sa confession avec nous oui oui mais ça c'est bien c'est tout à ton honneur c'est tout à ton honneur Marco je respecte ça je ne fais pas du plaisir je ne me cherche pas d'excuser non 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 mais Marco j'ai besoin d'entendre ce que tu dis c'est important qu'on l'entende aussi pour nous dire les prescriptions extérieures ne remplaceront jamais l'attitude intérieure du coeur mais le rituel te propose un temps où tu peux faire ménage quand même dans ton coeur dire bon allez Seigneur encore une fois je viens te demander pardon voilà c'est bien et c'est une bonne chose en soi ça veut dire que Dieu lui qui est un père qui pardonne toujours il ne laissera jamais ses enfants il est là en disant allez viens mon fils prodigue viens ou ma fille prodigue viens voilà je suis là je suis avec toi mais viens repends-toi bien sûr repends-toi et je ne recommande pas Marco c'est le problème allez viens là et rappelle-toi est-ce que tu étais là au serment Marco tu étais là au serment quand quand j'ai j'ai rappelé la phrase de Saint Augustin qui disait Seigneur donne-moi la chasteté mais pas tout de suite je trouvais ça extraordinaire c'est Saint Augustin dans les confessions je trouve ça incroyable ça veut dire qu'il a conscience bien sûr qu'il est en voie de salut aussi mais que voilà c'est un combat il faut aussi garder cette il y a une intransigence pour soi qui est très importante et surtout ne pas comparer aux autres parce que chacun a son chemin je ne parle pas de comparaison moi je ne parle que de moi c'est ça je ne dis pas je te connais Marco je sais très bien je ne parle pas des autres pas de moi tu es un frère tu es un frère d'arme de là où je viens moi il y a le différent c'est un truc de là où je viens de ce que j'ai dans et oui c'est vrai après je n'avais pas une généralité non 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 mais moi tu as l'optique à moi ça reste quand même ça reste inscrit en tout cas le yom Kippour est une des fêtes les plus importantes avec Péchard qui est vraiment voilà elles sont toutes importantes mais celle-là elle est vraiment très significative du culte juif on a quelque chose on a quelque chose de similar chez nous le carême quelque part mais on a le grand pardon aussi en Bretagne par contre vous savez ça alors séquence c'est juste dix jours après Rochachana c'est à dire on commence par la création et on s'aperçoit qu'à la création il y a eu la chute et la chute voilà Adam et Ève le déluge et là vous avez vous priez les psaumes mais vous avez aussi toute une nomenclature où ils demandent pardon à Elohim à Yahvé pour tel péché tel péché ils le récitent ensemble etc c'est très saint et ça y est au sens d'une démarche collective oui ben oui ben oui c'était des enfants de Dieu par excellence oui oui ils ont demandé tu imagines eux qui étaient au paradis au paradis quand on les a quand on les a ben ils ont pas mais parce qu'il n'y a pas besoin de le dire ils ont oui mais ils ont dit oui bien sûr bien sûr qu'ils ont demandé pardon d'ailleurs c'est Dieu qui les a protégés qui les a habillés même Dieu les a habillés alors le Yom Kippour le plus enfin donc dix jours après vous avez le Yom Kippour ensuite où autrefois ça se passait au temple c'est là qu'il y avait les fameux deux boucs il y en avait un qui était sacrifié l'autre qui était béni et puis qui portait tous les péchés du peuple d'Israël et qui était envoyé dans le désert et projeté en bas d'une falaise on appelle ça le bouc émissaire on s'appelle c'est le bouc émissaire voilà c'est une substitution vous voyez c'est toujours pareil et là ça rejoint quelque chose d'éloi la substitution ce principe pour le sacrifice substituer à c'est dans ce sens là que le sacrifice du fils de Dieu il se substitue mais librement librement bon bah c'est toute une théologie du sacrifice et pascal on verra ensemble mais la théologie enfin un des mots importants c'est la substitution je me voilà je me donne à la place de l'autre pour le salut de l'autre un peu comme a fait Maxime Winkholm à Auschwitz où il a dit je me place je me substitue à ce père de famille voilà et ce sacrifice qui donne la vie à d'autres donc de nos jours ça commence par un jeûne de 25 heures puis après on peut encore se repentir tant que les livres sont ouverts et puis quand il y a la sonnerie du chauffard à la fin le tabernacle contenant la Torah est fermé et le jugement de Dieu est fait on peut plus revenir en arrière là voilà d'accord il y a Sourcotte donc qui est 5 jours après Yom Kippour qui est la fête des tentes dont on a parlé tout à l'heure c'est très joyeux c'est vraiment une fête agricole ça correspond à nos mois de septembre les vendances tout ça etc c'est la sanctification du temps agricole on pourrait dire on retrouve l'érogation les saisons etc on le retrouve quand on voit la transfiguration puisqu'ils sont dans les tentes et que quand ils voient apparaître Moïse et Élie et que Jésus lui est transfiguré et bien la première chose à laquelle ils pensent c'est construire une tente pourquoi parce que la tente c'était Dieu ils ont trois tentes où ils allaient pouvoir rencontrer Dieu et rencontrer les patriarches puisqu'il y avait pendant Sourcotte chaque jour il y avait un autre un patriarche différent qui passait les voies le mot tente c'est un peu la tente de la rencontre toujours voilà et donc vous savez que quand Saint Jean écrit le prologue de son prologue quand il dit que le verbe s'est fait chair il a habité parmi nous en grec il a planté sa tente parmi nous c'est à dire que c'est comme un lieu d'habitation son corps devient le temple rappelez-vous ce qu'il dira détruisez ce temple en trois jours je le reconstruirai qu'est-ce qu'il nous dit on l'a construit pendant 45 ans etc mais il parlait du temple de son corps et Saint Paul dira vous êtes le temple du Christ de l'esprit hein André n'est-ce pas mais vous ne faites plus qu'un avec Christian donc ça ne fait plus qu'un seul temple mais c'est très bien je suis ravi soyez béni alors après il n'y a pas trois ans non ils ont mis 45 ans pour construire le temple mais c'est ça oui Salomon avec tous les vous voyez c'est ça au moins 43 45 ans et après il a été détruit malheureusement plusieurs fois donc voilà mais Jésus dit en trois jours le temple oui alors après après vous avez Pessar ou Péchard je ne sais pas oui Péchard Péchard c'est la Pâque donc qui veut dire passage qui veut dire passage voilà et qui qui célèbre la traversée de la mer rouge l'exode tout ça ça commence par la chasse au Hamet alors qu'est-ce que c'est qu'un Hamet c'est tout produit consommable fait à partir de farine ou de graines des cinq céréales blé seigle avoine orge et potre ayant fermenté sous forme solide ou liquide donc c'est le grand nettoyage de la maison c'est le nettoyage de printemps en fait quelque part il y a un peu de ça on nettoie vraiment la maison ça correspond toujours un peu au printemps qui va arriver on est au mois de mars avril tout ce qui est fermenté tout ce qui a été monté on brûle tout ce qu'on trouve et ceux qui font le commerce ça fait des alcools oui mais tout ce qui a monté tout ce que les miettes tout ça il faut tout nettoyer voilà pourquoi ? parce que tout ce qui gonfle c'est symbole d'orgueil et aussi parce que ça rappelle ce qu'ils ont été obligés de faire quand ils sont partis ils sont partis donc la vaisselle ne doit pas avoir été en contact avec du levain bien sûr et ceux qui travaillent avec les grains et tout ça parce qu'il y en a qui travaillent avec ça doivent avoir un papier avec un tampon précisant qui se sont débarrassés de tout ça ils l'ont vendu à un non juif oui ils peuvent faire des affaires quand même avec un non juif je te donne donc la fête se déroule d'une certaine manière c'est bien parce qu'on ne perd pas les choses est-ce qu'il peut les racheter trois jours ? c'est pas trois jours ça dure sept jours normalement donc il va falloir attendre un peu huit jours pour la diaspora c'est-à-dire ceux qui sont ailleurs qu'en Israël donc il y a une table familiale qui est très apprêtée c'est vraiment le repas le plus important comme vous l'avez vu aussi le père l'a dit tout à l'heure le repas de la Pâque c'est le grand repas du Shabbat le sommet c'est le sommet de toute l'année liturgique pour eux aussi comme pour nous et donc ce repas va procéder en 14 étapes qui représentent toutes les étapes qui permettent de vivre la sortie d'Egypte chaque place la personne elle trouve un livre qui s'appelle Agada des Pessas les enfants eux ils y trouveront des images pour comprendre le texte parce qu'ils ne savent pas encore lire sur la table il y a un plateau sur lequel se trouve un os d'agneau cuit au feu il symbolise le sacrifice offert par la famille au temple un oeuf roulé dans la cendre qui symbolise le temple détruit c'est la vie qui n'a pas abouti les herbes amères qui vont rappeler l'amertume de la vie en Egypte au temps de l'esclavage on fait un mélange de pommes de noix de vin de cannelle et tout ça on fait des petits cubes qui symboliseront les briques et le vin à l'intérieur symbolise le sang c'est très bon leur cannelle leurs herbes c'est un peu particulier mais c'est vraiment très très bon il y a trois pains quatre coupes de vin qui rappellent les quatre actions de Dieu c'est vrai non c'est pas je sais pas ce qui est dans le vin je suis pas sûr mais en tout cas ils prennent le pain c'est vraiment comme des c'est pas levé ce sont des herbes mélangées etc mais ça donne un goût très très fort et voilà parce que c'est vraiment le repas de l'exode ouais exactement après on a Shavuot c'est c'est la fête des moissons on offrait une partie des récoltes à ce moment là on chomme c'est à dire que ça a lieu sept semaines après la Pâque parce que moi on est sur le fourrage or 50 jours après Pâque nous nous fêtons la Panque Côte voilà donc ils appellent ça aussi Pante Côte c'est à dire que c'est la descente de c'est le moment où Moïse a reçu la Torah donc ils descendent de la montagne avec la loi voilà et nous c'est la descente de l'Esprit Saint qui est la loi nouvelle dans le Christ Jésus voyez c'est vraiment dans cet accomplissement Dieu n'est pas venu Jésus n'a pas aboli la loi il est venu à parfaire l'accomplir en disant maintenant la loi vous la vivrez avec la grâce le don de ma vie propre pour vous voilà et donc voilà donc on le fête nous aussi vous le ferez et cette fête du Shavuot c'est ce qui constitue vraiment le peuple ils en sont très fiers parce que c'est la loi c'est un peu comme la constitution française c'est l'heure c'est l'heure parce qu'un définitive Jésus est venu pour ne pas dire la parole de Dieu absolument bien sûr voilà et pour sauver le peuple et ensuite il donne sa vie pour sauver le peuple c'est que vraiment parce que moi je faisais une différence il est la parole finalement il est exactement il l'accomplit c'est exactement ça il l'accomplit c'est à dire à chaque fois il le redit il dit mais rappelez-vous ce qui a été dit etc il fallait que le Christ souffrit etc il y a Pourim et pourquoi elle nous fait conture ? tu sais c'est un peu nous pareil il y a des fois on écoute des fois on n'écoute pas il reste oui dans 5 minutes on s'arrête il y a Pourim Pourim c'est le livre d'Esther vous vous souvenez de la reine Esther ? alors la fête du Pourim c'est la première mention d'une d'une Shoah organisée qui n'a pas pu se faire mais qui était édictée par le roi de Babylone ou Assyrien plutôt Assyrius le roi Assyrien qui avait épousé Esther et Esther était cachée c'est une juive mais elle s'était cachée de sa religion et ensuite Mardoché vient le trouver en disant ils ont il a publié un édit c'est je ne sais plus comment ça s'appelle Amman qui voulait absolument exterminer tout le peuple juif parce qu'il était en conflit avec Mardoché un édit qui disait que ceux qui ne ne mettaient pas de l'encens n'adoraient pas le roi comme un dieu ils devaient être sacrifiés tués et donc c'était évidemment visant les juifs qui refusaient ce genre de pratiques et donc Esther va demander la prière elle va jeûner trois jours elle va parler au roi qui va être qui va être touchée par sa femme en fait et qui va dire mais qui pourquoi etc et elle va dire mais c'est Amman c'est lui qui t'a subverti et qui a fait que tu as fait un édit au roi vous avez fait un édit etc donc Esther a donné bien sûr les pièces de racines de la musique mais cette prière d'Esther et la prière de Mardoché font partie des prières les plus belles qui soient dans la Bible je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très important et c'est pour ça que je redis ce que je vous ai dit au tout début il y a dans l'histoire du peuple hébreu constitutif à ce peuple la Shoah ils sont persécutés ils sont aujourd'hui même si on peut discuter de ceci de savoir s'il y a les palestiniens etc il n'y a aucun souci je veux dire on est là aussi pour dire qu'il y a une justice et qu'il y a aussi un cessez-le-feu qu'il doit avoir la paix etc il en reste néanmoins que les propos de ceux qui entourent Israël c'est de les éradiquer c'est de les aiguiller ce qui n'est plus de peuple hébreu donc et contre ça et bien il faut être vent debout voilà ils ne peuvent pas même peut-être même clair oui mais enfin ils ne peuvent pas parce que je me rends compte 6 millions de juifs oui ils sont encore là mais je sais je sais mais c'est pour dire la souffrance de ce peuple qui est qui est alors qui est qui est aussi qui porte aussi sur lui ce fait ce que dit Delonbois disait il disait avec un peu d'humour et d'ailleurs c'est repris par certains penseurs juifs nous sommes un peuple emmerdant c'est à dire quelque part oui ça veut dire quoi ça veut dire que parce que nous sommes le peuple élu nous en avons conscience il n'y a qu'un seul peuple élu et ça ça gêne l'histoire de l'humanité qui veut qui veut se faire par lui-même qui veut se faire par lui-même mais que Dieu intervienne et choisisse un peuple alors ça c'est exactement l'histoire de Jeanne d'Arc pour la France je suis désolé moi quand je défends Jeanne d'Arc c'est pour ça je dis mais Jeanne d'Arc est-ce que Dieu est intervenu pour la France oui le destin de la France est très important dans l'histoire du monde oui c'est la fille aînée de l'église oui et si Dieu est intervenu précisément à ce moment-là c'est parce que si la France devenait anglaise quelques temps après elle devenait protestante du protestantisme et Jeanne d'Arc c'est vraiment l'intervention divine sur une cause politique en soi mais c'est pas la politique de parti comme on a aujourd'hui on ne comprend rien les partis on en a mais c'est la France c'est le destin de la France et bien ça existe et bien pour le peuple hébreu ils sont complètement dans cette destinée du Dieu unique ils en sont les garants et Saint Paul la semaine dernière cette semaine nous a redit les dons de Dieu sont sans repentance Dieu s'est choisi ce peuple et cette élection ne sera pas enlevée jusqu'à la fin des temps où ils reviendront alors c'est un des signes les juifs pour Jésus où ils comprendront que le Messie qu'ils attendent il est là c'est Jésus et à partir de là le frère aîné rentrera dans la maison avec son fils cadet qui a été introduit c'est l'enfant prodigue l'histoire de l'enfant prodigue et ce sera la grande famille des enfants de Dieu c'est pour ça que défendre Israël au sens oui d'Israël défendre les juifs c'est défendre nous aussi c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'il faut comprendre ça ne veut pas dire que la politique ensuite que fait un gouvernement pour la colonisation etc nous on peut on peut en discuter etc il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe etc mais toucher au peuple juif dans son ensemble donc éradiquer Israël ça non et l'antisémitisme pour ça est une atteinte même au christianisme parce que tu touches à un juif tu touches à Jésus tu touches à Marie tu touches mais c'est sûr ils étaient juifs donc je veux dire alors quand il y a des gens qui me disent ah ben non je dis mais non vous n'avez pas compris d'où vous venez il faut bien comprendre nous sommes sémites de coeur comme disait Pionz Pionz dit français enfin aux chrétiens vous êtes sémites de coeur et Jean-Paul II dira ce sont nos frères aînés nos frères aînés et moi je les appelle toujours mes frères aînés alors après ils me disent ah oui mais oui mais Jésus était juif tu nous l'as pris Jésus donc moi à chaque fois je leur dis mais je vous le donne je vous le donne prenez-le au contraire il est si bon Jésus vous verrez et dès qu'ils ouvrent le Nouveau Testament ils commencent à lire un peu la parole de Jésus ils se rendent compte qu'il est juif profondément juif c'est un rabbi comme dans le film avec Adel Malet elle est juive je savais que je disais ça je savais pas et c'est ça dès qu'ils lisent un peu ils se rendent compte que c'est dans la continuité et mieux mieux ça va être l'épanouissement finalement de cette religion juive voilà donc on est vraiment le film est un carnaval c'est une fête de carnaval il se déguise en n'importe quoi c'est n'importe quoi et vous avez ensuite la fête d'Anoukas la dernière qui elle se situe vers Noël et qui rappelle la fête de la lumière le problème qu'il y a eu avec Antiochus enfin machin donc on est en plein dedans là on va y arriver je sais pas si vous vous rendez compte qu'avec ce qui se passe actuellement dans les persécutions on arrive c'est les récits qu'on lit nous-mêmes ici aussi dans la Bible c'est Judas Maccabée c'est à dire tous ces juifs qui ont préféré mourir que plutôt apostasier la religion juive face aux tentatives de c'est à l'époque c'était des hélénisations de la religion juive où on introduisait les dieux les pratiques grecques ils avaient mis dans le cestrou qui revient quand il dit qu'il y a le Maccabée oui le Maccabée ça vient de ça le mot Maccabée vient de là parce qu'ils ont donné leur vie donc ils avaient mis Zeus dans le temple ils voulaient égorger un cochon ça veut dire un sacrifice d'un cochon et donc il y a Matathias qui je crois que c'est Matathias il y allait pas pour faire ça qui est poignard de celui qui veut faire le sacrifice le cochon et la révolte à ce moment là éclate contre les grecs et tout et bon il faut après ça purifier le temple problème pour purifier le temple il faut mettre la lumière il faut rallumer la ménorah il faut rallumer la ménorah pendant 8 jours enfin pendant 8 jours ce qui va se passer c'est que la ménorah il faut que on la mette un jour après l'autre vous voyez et il faut pour ça de l'huile or cette huile ils en ont trouvé que pour un jour comme il faut 8 jours au grand prêtre pour refaire de l'huile ça pose un énorme problème ils savent pas comment faire et donc ils mettent ils allument le premier jour et il se trouve que la ménorah va brûler tout le temps qui est nécessaire pour que le grand prêtre puisse refaire l'huile sainte voilà 7 plus 1 vous voyez déjà on voit apparaître le mystère du Christ et ce que je trouve magnifique c'est qu'en fait ils ont un chandelier avec 8 bougies qu'ils mettent sur les fenêtres ça vous rappelle sans doute des choses aussi la fête de la lumière la fête de la lumière à Lyon Marie l'Immaculée Conception c'est toujours très proche du 8 décembre c'est le 8, 10, 11 et ça va vers pour nous Noël bien sûr aussi c'est la lumière du monde vous voyez ce que je veux dire donc vous retrouvez là aussi des symboles qui sont un peu plus à 7 à 7 mais celui qui célébre Anoukka à 8 pour commémorer le miracle que cette lampe qui ne pouvait brûler qu'un jour finalement elle a brûlé 8 jours voilà jusqu'à ce qu'on ait de l'huile vous voyez mais pour nous ça a une signification évidemment avec la clé de lecture du Christ on peut on comprend mieux voilà voilà et après c'est bon après c'est les heures après c'est on en a parlé déjà un petit peu voilà on a parlé des heures voilà on essaiera ce que je vous propose voilà ce livre est un bon résumé la tradition hébraïque dans l'Eucharistie oui vous pouvez en avoir un bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada